... Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Pierre Fregniaud au Collège de France. Pierre Fregniaud est directeur de recherche au CNRS. Il a reçu la médaille d'argent du CNRS il y a quelques années pour tous ses travaux, en particulier sur l'algorithme distribuée, qui est son domaine, dont il va nous parler plutôt la partie non aléatoire. Je le connais depuis un certain temps. Autrefois, j'étais à l'ENS Lyon. Je devais être jeune chercheur et il était en fin de thèse, il me semble. Et nous nous retrouvions tous les jours au coin café, après déjeuner. Et c'est comme ça qu'on a même écrit un ou deux articles ensemble. On fait de la recherche à partir des discussions au coin café. Merci beaucoup Claire. Bonjour à tous. Alors pareil, tout comme Claire, j'ai préparé quelque chose qui est, en essayant de cibler un public assez divers, donc forcément je vais tomber à côté par moment, donc excusez-moi par avance. Alors, le cours va être effectivement centré, enfin le séminaire centré sur les algorithmes distribués. Et donc en fait, juste un petit rappel, Claire en a déjà parlé au début, enfin dans son cours inaugural, un petit peu une question de vocabulaire, presque plus, pour distinguer les algorithmes des programmes. Alors c'est pas forcément quelque chose qui est très très facile à faire. Et donc on va se faire un petit peu une définition très simple pour nous. On va dire que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les deux, c'est faire des processions mécaniques, systématiques, pour résoudre un problème. Peut-être la distinction, ça va être que les algorithmes, on va faire une espèce, on va décrire la méthode, enfin la procédure mécanique, on va la décrire, mais à destination d'un humain. Donc pour ça, on va avoir une espèce de modèle abstrait, et puis on va décrire, il va y avoir des sous-entendus, tout comme d'ailleurs, quand on fait une preuve mathématique, une preuve mathématique peut être à différents niveaux, on peut redescendre le niveau le plus bas, le plus bas, en respectant tous les actions, etc. Puis généralement, on se place souvent en un niveau assez élevé, et il y a des étapes qui peuvent être considérées par certains comme étant sautées, ou alors, en général, la plupart des mathématiciens aguerris vont dire, non, ça c'est une étape claire, etc. Donc là, c'est un peu pareil, les algorithmes, ça va être quelque chose, un petit peu, une description assez haut niveau, et à destination de gens qui ont des prérequis. Le programme, lui, il est à destination de la machine, et donc là, il faut absolument spécifier absolument tout, parce que bien sûr, la machine n'a pas spécialement de prérequis, les choses évoluent, les ordinateurs, dans quelques années, ou dans quelques décennies, pourraient éventuellement être capables, on pourra les nourrir, de choses relativement imprécises, et eux vont arriver à quand même sortir, mais néanmoins, pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Donc, le passage d'un algorithme à un programme, c'est un problème qui est complexe, il y a un choix de langage de programmation, il y a toute une série de choses à faire, et implémenter un algorithme, c'est quelque chose de difficile. Donc, nous, on va se baser uniquement à faire une description au niveau algorithmique, essayer de vous convaincre qu'on peut résoudre certaines tâches, de façon, comme l'a fait Claire pendant ces deux cours, de façon rapide et efficace. Alors, ça, c'était une première petite mise au point sur algorithme versus programme. Avant de faire une deuxième petite mise au point aussi de vocabulaire, donc un petit point sur qu'est-ce que c'est que les algorithmes distribués. Alors, bien sûr, ici, c'est une chaire en informatique, donc on pense tout de suite à ordinateur, mais finalement, Claire a, de façon très lumineuse, déjà vous a convaincu, je pense, que ça s'applique à plein d'autres choses, en particulier à la biologie, en particulier à nous. Après tout, on est, alors là, c'est une discussion qui peut être remise en question, bien sûr, mais si on suppose qu'on n'est rien d'autre, et c'est peut-être probable qu'on n'est rien d'autre que des ordinateurs assez sophistiqués, ben finalement, ce qu'on est là, c'est rien d'autre qu'un réseau distribué de gens qui interagissent, alors gentiment, de gens qui écoutent un orateur, mais plus tard, qui vont interagir, et finalement, c'est aussi de l'algorithme distribuée quelque part. Donc, l'algorithme distribuée, c'est quelque chose qui s'applique à un très vaste domaine, pas uniquement des réseaux d'ordinateurs qui communiquent entre eux, mais des cellules de mouches drosophiles, des oiseaux, comment font ces oiseaux pour arriver à se coordonner et à à peu près voler ensemble, comment font des colonies de fourmis pour se coordonner et construire les choses merveilleuses que peuvent faire les fourmis, donc un vaste domaine. Donc, juste pour essayer d'élargir un petit peu le débat, c'est pas uniquement des machines, mais vraiment l'algorithme et en particulier l'algorithme distribuée, ça applique à de très grands champs disciplinaires. Alors, la deuxième petite mise au point, c'est une question de vocabulaire sur le parallélisme et le distribué. C'est peut-être deux mots dont vous avez entendu parler. Qu'est-ce que c'est que le calcul parallèle et qu'est-ce que c'est que le calcul distribué ? Alors là encore, tout comme algorithme programme, la distinction n'est pas forcément très très claire. Donner une définition précise de qu'est-ce que c'est que le calcul distribué et qu'est-ce que c'est que le calcul parallèle, bon, d'une part, c'est peut-être vain, ce n'est pas très utile de se plonger là-dessus. Néanmoins, ça correspond à des communautés relativement distinctes, même s'il y a une intersection qui est non vide. Alors juste pour donner une idée, et là encore une fois, comme j'ai fait pour algorithme versus programme, c'est relativement caricatural et pas forcément reflétant la réalité des choses, mais je dirais que le calcul parallèle, c'est quelque chose comme, il y a quelque chose de centralisé quelque part dans le calcul parallèle dans le sens où il y a une entité centrale qui va essayer de distribuer, là on peut appeler le mot distribuer, de distribuer des tâches à un ensemble, comme un général à une armée et chacun des soldats, chacun des cadres des calculateurs ou des processeurs, va exécuter les tâches que le général en chef lui aura attribuées. Et donc il y a une espèce de, alors ce général en chef, ça peut être le programmeur, ça peut être également une entité automatique, mais en tout cas, il y a une espèce de, les tâches sont allouées, bien précisément, et l'objectif, c'est d'obtenir des performances de calcul. Donc les calculs, on a tous entendu parler d'ordinateurs qui vont tous de plus en plus vite, qui résolvent, qui sont maintenant capables de battre les humains à des jeux aussi sophistiqués que les échecs ou le go. L'objectif, c'est d'avoir des performances de calcul importantes. Alors, ce n'est pas tellement ce que cherche à faire le calcul distribué, l'algorithme distribué, en tout cas. L'algorithme distribué, c'est plutôt l'image de droite, c'est un peu le foutoir, pour dire les choses gentiment. Il n'y a pas, bon, il y a un chef, mais personne ne l'écoute de toutes les manières, et en fait, chacun en fait un petit peu à sa manière. Les gens collaborent. C'est un objectif de collaboration, tout le monde cherche à résoudre une tâche ensemble, mais néanmoins, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui ordonne et qui dit toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu vas aller là. Il n'y a pas Napoléon ou César qui serait capable de dire à ses armées que faire exactement. Les choses s'auto-organisent. Et donc, dans le calcul distribué, dans l'algorithme distribué, la problématique principale, c'est la gestion de l'incertitude. On n'a pas quelque chose, quelqu'un comme ça qui va vraiment dire faites ceci, faites cela. Il va falloir s'arranger. Et comme en fait tout le monde, les gens sont un peu loin les uns des autres, les gens n'ont pas forcément des horloges qui fonctionnent à la même vitesse, et bien tout cela fait que la coordination est extrêmement difficile parce qu'on a un incertain énorme, enfin chaque entité de calcul à un incertain énorme à propos de ce qui se passe ailleurs, de ce que font les autres. Donc nous, ce à quoi on va se concentrer, ce n'est pas tant sur obtenir des performances, pas tant être extrêmement rapide, mais déjà, est-ce qu'on est capable de faire des choses avant de se concentrer sur est-ce qu'on peut les faire de manière efficace ? Est-ce qu'on est capable de résoudre rapidement ou pas, ou dans certaines circonstances ? Est-ce qu'on est même capable de le résoudre du tout ? Ou vraiment, c'est impossible de le résoudre ? Alors, le modèle qui est généralement utilisé en calcul distribué, c'est un modèle qui est issu, bien sûr, des modèles standards de l'informatique. Alors, rapidement, pour vous rappeler qu'au début du siècle dernier, déjà définir, justement, on en était à essayer de définir vraiment, formellement, ce que c'était qu'un algorithme, ce que c'était qu'un calcul automatique, systématique, mécanique. Et donc, il y avait plusieurs pistes. Donc, Alan Turing est une, avec sa fameuse machine de Turing, qui a été un des créateurs d'un modèle robuste et de calcul, pour qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur ? Mais il faut savoir qu'il y avait en même temps plein d'autres pistes qui étaient investiguées. En particulier, Alonso Church avait défini, par exemple, le lambda-calcul, qui est une autre manière de concevoir le calcul systématique, une autre manière de concevoir simplement le calcul. Qu'est-ce que c'est que le calcul ? Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux modèles qui sont extrêmement différents reflètent la même chose. Ce que l'on peut faire dans un modèle, on peut le faire dans l'autre. Alors, quand est-ce qu'on utilise un modèle ou quand est-ce qu'on utilise l'autre ? Ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Quand on veut faire de l'algorithmique, généralement, on utilise le modèle de la machine de Turing. quand on veut faire de la preuve de programme ou d'autres types de manipulations qui sont alliés avec les programmes et leurs vérifications, souvent, on utilise beaucoup plus le lambda-calcul. Donc, c'est une question d'expressivité. Ils ont la même exclusivité, si vous voulez, mais c'est une question d'outils plus ou moins faciles à manipuler selon les objectifs que l'on a. Donc, dans l'algorithmique, c'est la machine de Turing qui règne en mètre. Et donc, du coup, de manière non surprenante, l'algorithmique distribuée, son modèle classique, ça va être très, très simple. C'est une collection de machines de Turing. Donc, pensez-le à une collection d'ordinateurs ou d'entités de calcul qui peuvent être des cellules de mouches drosophiles ou nous-mêmes, une collection de personnes et un médium de communication. Et tout va se jouer sur la façon dont ces machines interagissent, au travers de quel médium et qu'est-ce qu'elles partagent. C'est là que vont se poser les problèmes. Alors, pour, pour, pas forcément rafraîchir la mémoire, mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que, dans le calcul séquentiel classique, donc que ce soit modélisé par la machine de Turing ou modélisé par le lambda calcul, mais pensons à un ordinateur, qu'est-ce que peut faire un ordinateur ? Qu'est-ce que peut faire un calculateur ? Il faut savoir qu'il ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'un ordinateur ne peut pas faire. Alors ça, c'est un exemple trivial alors qu'il est un petit peu mathématique, mais qui est quand même relativement simple, c'est, imaginons le problème suivant. Donc on va dire, on va appeler ça le problème des mortalités des matrices. Voici ici deux matrices A et B. Et alors, vous me croyez ou pas, je n'ai pas fait de vérification moi-même, j'ai trouvé sur le web, vous me croyez ou pas que le produit des matrices comme ça, si je fais A fois B fois B fois A fois A fois A fois B, quatre fois de suite, etc., à la fin, je vais obtenir la matrice nulle. Alors, la question, donc on peut se poser la question suivante, voilà, est-ce qu'on peut faire un algorithme qui prend en entrée six matrices quelconques, 3,3, de type de ces matrices A et B, il y a juste deux matrices, mais le problème est donné pour six matrices 3,3, donc ce problème-là, on prend en entrée six matrices 3,3, et est-ce qu'il y a un algorithme qui est capable de répondre est-ce que le produit de ces matrices, est-ce qu'on peut faire un produit de ces six matrices avec des répétitions, etc., de façon à obtenir la matrice nulle ? Alors, ça paraît un problème tout simple, effectivement, des matrices 3,3, ce n'est quand même pas très très gros, ce n'est pas une abstraction énorme, mais en fait, c'est indécidable. Indécidable, ça veut dire qu'il n'y a pas d'algorithme capable de résoudre ça, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'algorithme, on ne peut pas trouver une méthode automatique, mécanique, systématique pour le faire. Alors, si je vous avais dit le problème de, si vous preniez deux matrices 2,2, est-ce qu'on peut le faire ? Oui, là, il y a un algorithme qui peut le faire, mais si matrice 3,3, quand on prend si matrice 3,3 en entrée, ça, on ne peut pas le faire, il n'y a pas d'algorithme. Donc, ça, c'est un limite forte de l'algorithmique, alors heureusement, vous allez me dire, bon, ce problème-là, c'est un petit peu abstrait, on ne se heurte pas trop à ce genre de problème dans la réalité, ce n'est pas si vrai. Quand on veut faire de la vérification de programme, typiquement, savoir si un programme, est-ce qu'il y a un algorithme qui prend en entrée un programme et vous dit, oui, non, votre programme, il est correct. Donc, cet algorithme, il serait génial parce qu'il prendra en entrée, je ne sais pas, le programme d'une machine, du contrôleur d'une centrale nucléaire puis vous dira en réponse, oui, non, il n'y a pas de bug. Malheureusement, un algorithme comme ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'algorithme systématique qui est capable de prendre en entrée un programme quelconque et de vous dire si oui, non, il marche. Alors, heureusement, pour les centrales nucléaires, pour les avions, pour tous les systèmes, il y a des méthodes ad hoc pour tel ou tel cas restreint et si on prend un programme donné, on peut peut-être sur ce programme-là bien sûr montrer s'il est correct ou pas, mais une méthode systématique qui prendra en entrée un programme quelconque et qui dirait si oui, non, il est correct, il n'y a pas. Alors ça, c'est une des limitations fortes de l'algorithmique classique, séquentielle. Alors, le problème d'algorithme distribuée, c'est de se heurter à une deuxième source de difficulté qui est non seulement l'indicibilité séquentielle, mais aussi cette source d'incertitude dont je vous ai parlé au début, comment les gens peuvent agir alors qu'ils ne savent pas trop ce qui se passe dans le réseau, dans le système de toute cette collection d'entités. Alors, les incertitudes, elles sont liées à plein de raisons. Il peut y avoir, comme je dis souvent, ce qui est plus facile à comprendre, des incertitudes spatiales. On est dans un réseau de communication, ce qui se passe à un bout d'une ligne de métro, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe à l'autre bout. Dans un réseau informatique, heureusement, les machines peuvent prendre des décisions sans être obligées d'interroger ce qui se passe à l'autre bout d'Internet. Mais, on doit faire des choses sans savoir ce qui se passe dans le réseau tout entier. Il y a des incertitudes également temporelles, Claire l'a évoqué. Il y a tout un problème de comment agir dans un cadre où les horloges, c'est-à-dire le petit tic qui va faire les pas de calcul de chacune des entités, eh bien, peuvent être différentes selon les entités. Il y a des machines plus ou moins rapides, il y a des machines plus ou moins chargées, donc elles vont fonctionner avec des vitesses différentes qui peuvent varier dans le temps en plus. Une machine était lente au début, puis elle devient plus rapide vers la fin parce qu'elle est moins chargée. Comment gérer cette incertitude temporelle ? Bien évidemment, quand on prend un système distribué très grand, la probabilité qu'il y ait une panne est énorme et on doit vivre avec. Quand vous avez un grand système, ce n'est pas un cas à part, la panne. ça arrivera. Un grand système, une grande plateforme de calcul doit tolérer le fait qu'il va y avoir des pannes. C'est quasiment systématique. Donc ces pannes peuvent être de plein de formes, elles peuvent être juste un petit bug et ça repart, ça peut être carrément la machine crash, ça peut être carrément la machine est sous le contrôle, on parle de pannes malicieuses, sous le contrôle d'un adversaire, votre réseau a été piraté et donc là carrément vous avez affaire à lutter contre un adversaire. Et puis vous avez aussi un cadre qui est beaucoup utilisé en économie mais c'est utilisé dans plein d'autres cadres et en informatique également qui sont des comportements égoïstes. Donc il va être dire que moi je veux bien typiquement dans un réseau ad hoc, je veux bien moi transférer des messages mais ça me coûte un peu de l'énergie sur ma batterie donc je n'ai pas envie d'en transporter beaucoup. Alors à la fois il faut en transporter parce que si personne en transporte il ne va rien se passer dans le réseau. Donc tout le monde veut bien participer mais pas trop dépenser. Donc là on est dans un cadre de théorie des jeux. Donc en fait ce qui se passe c'est que non seulement on fait face au problème de l'indécidabilité de la machine de Turing mais qu'en plus quand on en met plusieurs ensemble on est encore moins puissant qu'on en met une. Alors c'est le truc un petit peu contradictoire par rapport au parallélisme. Quand on met du parallélisme on espère d'avoir des facteurs d'accélération mais quand on a de l'incertitude quand il y a un manque de coordination finalement ça devient encore plus compliqué et ça peut être éventuellement plus difficile de résoudre des tâches élémentaires quand on est plusieurs quand on est seul. Typiquement le cas de la porte. Si on est deux personnes à passer devant une porte si on est seul c'est clair on y va si on est deux toutes les stratégies qui a évoqué claires finalement c'est plus compliqué d'être deux devant une porte que d'être tout seul. Alors une des tâches auxquelles s'attaque l'algorithme distribuée une des tâches un petit peu reine ou le cadre reine c'est de briser la symétrie. Le problème justement c'est ces deux personnes devant la porte comment ils font pour se décider qui passe devant l'autre comment on brise la symétrie et donc plein de tâches qu'a mentionné Claire sont des tâches énormément étudiées en algorithme distribuée l'élection d'un leader d'un chef parce que bien sûr dès qu'on a un chef on a notre général qui nous manque le système distribué il nous manque notre général si on est capable d'élire un général démocratiquement ou pas en tout cas en suivant un algorithme et bien on a résolu une grosse partie du problème parce que là on aura quelqu'un qui pourra un peu dicter les choses se mettre tous d'accord c'est le consensus faire de la coloration pour des problèmes dont a parlé Claire l'affectation de fréquence le consensus par exemple se mettre tous d'accord c'est quelque chose qui est très important dans la consistance des bases de données parce que quand on fait justement si on veut faire de la tolérance aux pannes et bien il faut que les mêmes données soient répétées de façon à ce que si une machine tombe en panne la donnée soit toujours disponible dans le système donc si on fait du réplica de données il faut que quand on met une donnée à jour toutes les copies de cette donnée soient également mises à jour donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une coordination et un consensus qui soit obtenu pour qu'on ait bien une consistance que la même donnée le réplica d'une même donnée soit tous et tous la même valeur donc toutes ces tâches qui sont des tâches relativement abstraites trouvent des applications directes dans des systèmes réels alors je vais passer en revue un petit peu en tout cas deux et puis peut-être trois si j'ai le temps deux incertitudes majeures en algorithmique distribuée l'une qui est une incertitude qui est donc temporelle liée au fait que les horloges ne fonctionnent pas à la même vitesse et l'autre est spatial donc on va commencer d'abord par les incertitudes temporelles qui consistent donc à devoir gérer l'asynchronisme donc là ce petit dessin c'est pour remplacer c'est pour vraiment signifier qu'on a de l'asynchronisme à tout niveau dans le sens où on a certaines machines qui fonctionnent à une certaine vitesse d'autres qui n'ont pas la même heure et pas à la même vitesse et puis d'autres qui sont carrément en panne et voire même d'autres certaines qui sont complètement arrêtées d'accord là il n'y a pas de malice c'est juste la panne crash on s'arrête on termine il peut y avoir donc si vous voulez c'est la vitesse zéro d'accord donc les vitesses d'horloge peuvent aller d'une vitesse extrêmement grande jusqu'à la vitesse zéro qui représente le cas où la machine est en panne alors comment on gère ce scénario là alors c'est un scénario qui est relativement classique si vous avez un mettons des processeurs sur un ordinateur portable les ordinateurs que vous avez ici ou à la maison maintenant dans un même processeur en fait il y a plusieurs coeurs qu'on appelle c'est en fait plusieurs sous-processeurs si vous voulez qui collaborent et faire collaborer ce petit nombre de processeurs ils ne travaillent pas forcément justement ils n'ont pas les mêmes charges donc en fait ils n'ont pas forcément les mêmes vitesses d'exécution et c'est un problème en soi aussi bien au sein d'une toute petite entité qui a un multi-cœur sur votre ordinateur qu'au sein d'internet avec toutes ces machines qui bien sûr à distance ont des caractéristiques tellement différentes qu'elles ont des horloges extrêmement différentes alors dans ce problème là celui un des problèmes phares et essentiels c'est de résoudre le consensus pouvoir être capable de ne pas bloquer des ressources une façon d'accéder à des ressources par exemple c'est de la bloquer si on a besoin d'imprimer quand on est plusieurs dans un laboratoire ou même chez soi qui a les enfants qui veulent accéder à l'imprimante ou vous voulez imprimer un document quand quelqu'un imprime d'autres personnes n'impriment pas donc une façon d'accéder à la ressource c'est de la bloquer d'effectuer l'impression et de la relâcher une fois que l'impression est terminée alors ça c'est un petit problème c'est que si lors de l'impression il y a une panne qui se produit et bien l'imprimante reste bloquée elle n'est pas relâchée puisque l'ordinateur qui a lancé l'impression est tombé en panne et du coup il ne se passe plus rien plus personne ne va imprimer la ressource est complètement captée et il faut relancer le système grosso modo alors le consensus c'est un moyen d'éviter ce genre de choses donc c'est un vraiment outre la consistance des bases de données même au niveau d'un système c'est vraiment une des tâches primordiales alors est-ce qu'on peut le faire dans un système asynchrone alors regardons un consensus très très simple on a cet ensemble d'entités les règles sont les suivantes ils ont des valeurs proposées ils proposent plus ou moins et ils doivent se mettre d'accord sur soit plus soit moins tous alors ils doivent donc décider soit plus soit moins c'est la terminaison l'accord c'est que tout le monde doit les valeurs décidées doivent être toutes identiques soit tous plus soit tous moins et puis il y a quand même une condition pour que le problème soit pas trivial parce que sinon si je dis juste les deux premières conditions tout le monde décide plus on a terminé le problème est résolu alors il y a une condition qui est une toute petite condition très faible qui dit que si tous les robots proposent la même valeur si au début ils proposent tous plus alors ils doivent tous se mettre d'accord sur plus d'accord donc ça tue la stratégie qui consisterait à se mettre a priori dire on va toujours se mettre d'accord sur plus on choisira toujours plus en sortie bah non parce que si il s'avère que c'est une instance où tout le monde propose moins on n'a pas le droit de tous proposer plus d'accord il va falloir se mettre d'accord sur moins donc voilà la condition du consensus extrêmement simple on propose des valeurs plus ou moins et on doit tous se mettre d'accord sur une de ces deux valeurs alors quel est le modèle qu'on va prendre on va prendre un modèle très simple et très puissant donc souvenez-vous que la seule chose qui affaiblit le modèle c'est l'absence d'horloge globale tout le monde a sa propre horloge donc dans nos trois petits robots là il y a des robots rapides il y a des robots un petit peu plus lents qui sont en train de réfléchir à d'autres choses et puis il y a carrément des robots qui sont tombés en panne ok alors par comment ces robots interagissent ou ces processeurs interagissent ils interagissent au moyen de ce qu'on appelle une mémoire partagée alors c'est un espace mémoire dans lequel chacun des processeurs ou chacun des petits robots peut écrire et lire donc il est dispo de deux inscriptions j'écris quelque chose et je lis et quand je lis mettons un modèle très fort c'est comme si je prenais une photo du tableau dans son entier je récupère toutes les valeurs du tableau en une fois d'accord donc j'ai ma petite case le robot là en bas à gauche il a sa petite case il a dit moi je suis le robot 1 0 1 0 et je propose plus d'accord donc au début il n'y a rien dans la mémoire chacun a sa petite valeur plus et moins et puis ils doivent commencer à aller écrire sur le tableau et puis à lire le tableau alors pas en même temps on écrit ou on lit donc la vision du tableau a sa limite ici j'ai une instruction d'écriture et une instruction de lecture c'est pas la même chose quand j'écris je vois pas partout ce qui se passe ailleurs et là est-ce qu'on peut résoudre le consensus comme ça donc un robot qui écrit et puis il se dit moi je propose plus est-ce qu'il y a d'autres qui proposent plus qu'est-ce qui se passe alors il s'avère que dans ce modèle qui paraît extrêmement puissant après tout pourquoi on n'arriverait pas à résoudre le consensus et bien en fait on ne peut pas y arriver donc ça c'est un théorème qui est assez vieux maintenant donc qui a été montré par Fisher, Lynch et Patterson en 85 et qui leur a valu le Dijkstra Price le prix Dijkstra en 2001 ils ont montré la chose suivante le consensus binaire donc juste avec deux valeurs alors imaginez si on avait la consistance des bases de données avec plein de valeurs juste avec deux valeurs le consensus binaire est impossible dans un modèle asynchrone même en présence d'au plus une seule panne donc c'est même pas qu'il y a plein de processeurs qui tombent en panne et que ça rend les choses complexes non même s'il y en a au plus une donc quand même un système qui est très robuste il y a au plus une panne qui se produit et bien à partir du moment où le système est asynchrone et qu'il peut y avoir au plus une panne c'est le problème du consensus c'est impossible alors la question de au plus une panne c'est quelque chose de très important ici s'il n'y avait pas de panne on pourrait le faire c'est la possibilité qu'il y ait une panne même si elle ne se produit pas mais la possibilité qu'il y ait une panne qui rend impossible la tâche du consensus alors pourquoi ça ? l'intuition est la suivante c'est qu'on ne peut pas attendre ou en tout cas on ne peut pas attendre un processus particulier parce que si j'attends la réponse de ce processus par exemple j'écris dans mon petit tableau j'écris quelque chose puis je vais attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui écrit je peux attendre indéfiniment alors en tout cas si on est par exemple quatre processus je peux en attendre deux autres mais je ne peux pas attendre que les quatre processus écrivent parce qu'un d'entre eux peut être en panne je ne sais pas s'il est en panne ou pas peut-être qu'il est simplement très lent mais en tout cas je ne peux pas attendre et c'est ça qui rend juste l'existence de cette petite panne qui rend le consensus impossible alors la preuve n'est pas extrêmement extrêmement complexe maintenant bien sûr c'est toujours facile 30 ans plus tard de dire ce n'est pas si complexe mais il fallait le faire à l'époque et en tout cas maintenant il y a d'autres outils qui permettent de voir les choses un petit peu plus facilement une fois qu'on a acquis les outils donc je vais vous donner une idée assez rapide de ces outils alors ces outils sont ce qu'on appelle la topologie agébrique alors rassumez-vous je ne vais pas rentrer trop dans les détails et on va juste essayer de vous faire donner une idée de pourquoi comment on peut modéliser un calcul dynamique le calcul distribué de plein d'entités qui écrivent qui lisent etc par un objet complètement statique ce qui est ce qu'on appelle un complexe alors ici voilà simplement le cas de deux processus on a deux processeurs ou deux robots ou deux personnes Alice et Bob en informatique c'est toujours comme ça car il y a deux personnes c'est Alice et Bob alors ça c'est au début ils sont comme ça chacun a sa propre entrée Alice a plus ou moins et Bob a également plus ou moins je ne vais pas vous parler des valeurs ici je vais juste essayer de vous donner une idée de ce qui peut se produire comme exécution possible de l'algorithme alors regardons ce qui peut se passer après une étape alors je prétends que ce petit dessin là donc maintenant au début j'ai commencé par finalement un tout petit graphe juste avec Alice et Bob il y avait deux sommets puis une arrête maintenant le graphe il est devenu après une étape un petit peu plus compliquée j'ai quatre sommets et trois arrêtes alors c'est quoi ces quatre sommets c'est toujours c'est deux copies de Alice et deux copies de Bob et chacune des arrêtes représente un état possible du système autant 0 l'état possible du système c'était celui-ci autant 1 l'état possible du système il est possiblement en trois états possibles alors quels sont ces trois états un des premiers états c'est l'état central ça représente le cas où ils ont écrit et lu donc chacun a fait une étape d'écriture lecture c'est ça ce que j'appelle une étape j'écris je lis chacun a fait une écriture une lecture et l'arrête du milieu représente le cas où Alice a vu Bob c'est-à-dire qu'Alice au moment où elle a lu elle a vu ce que Bob avait écrit et le Bob a également vu ce qu'Alice avait écrit donc grosso modo vous imaginez quelque chose de quasiment synchrone Alice et Bob ont écrit en même temps et chacun a lu en même temps ils se sont vus mutuellement l'arrête la plus à gauche c'est le cas où Alice n'a pas vu Bob Bob a toujours vu Alice mais Alice n'a pas vu Bob vous voyez c'est l'un des deux a été plus rapide que l'autre et au moment où il a pris la photo donc en l'occurrence quand Alice a pris la photo Bob n'avait pas encore écrit donc Alice a raté Bob elle est allée somme toute trop vite Bob allait plus lentement alors vous voyez que pour le sommet la B1 pour cet état de Bob Bob lui il ne sait pas si Alice l'a vu ou pas d'accord ça c'est l'incertitude du distribué donc il ne sait pas s'il est en fait sur l'arrête au milieu ou sur l'arrête de gauche donc en tout cas la dernière arrête bien sûr c'est l'inverse c'est Bob qui n'a pas vu Alice et Alice qui a vu Bob donc on a là les trois états possibles du système et on pourrait continuer comme ça après deux étapes dire voilà l'ensemble des états possibles du système on a en particulier l'arrête du milieu là entre l'Alice 2 et Bob 2 c'est le cas où ils sont complètement synchrones et puis une extrémité l'Alice du bout et puis le Bob 2 ben là c'est vraiment Bob a été très rapide puis Alice a été très lente tu as encore rien vu de Bob vous voyez on peut représenter comme ça je prétends mais c'est facile à vérifier que là ça représente tous les états possibles du système d'interaction entre les deux entités après deux étapes alors on peut faire ce jeu là avec trois étapes alors voilà maintenant au lieu d'avoir Alice et Bob on aurait Alice, Bob et Charlie ou disons le processeur blanc le jaune et puis le vert le vert le noir alors qu'est-ce qui se passe après une étape alors bien sûr après une étape on retrouve sur chacun côté de mon petit triangle là on retrouve les cas possibles là là c'est un cas sur le triangle mettons en haut à gauche c'est le cas où le sommet noir lui il n'a rien écrit il n'a rien fait et vous avez pareil mettons Alice et Bob qui ont les trois scénarios possibles qui étaient représentés avant sur une ligne maintenant je le représente sur un côté puis vous avez Alice et Bob là vous avez Alice et Charlie là-bas puis Bob et Charlie en bas alors il y a aussi des cas en plus avec trois il y a le cas par exemple c'est le cas central c'est le petit triangle central c'est le cas où Alice, Bob et Charlie se sont vus tous les trois mutuellement ils se sont tous vus tous les trois et puis alors vous voyez il y a plein de cas possibles je ne sais pas ce triangle là par exemple celui-ci là c'est Alice et Bob ont été rapides puis Charlie a été un peu en retard enfin il y a tous les interlacements possibles sont représentés sur cette figure après une étape et si on fait deux étapes il faut recontinuer à subdiviser on dit ça subdiviser donc ça c'est en fait c'est un complexe on l'appelle un complexe simplicial donc on continue à subdiviser il faut imaginer après deux étapes je ne l'ai pas dessiné j'ai eu la flemme et après deux étapes il faudrait remettre un petit triangle ici connecté de la même façon que celui-ci et remettre un petit triangle dans chacun des triangles on re-subdivise l'ensemble de tous les triangles et ça représenterait exactement toutes les interactions possibles qu'il y a pu y avoir entre les trois processeurs et alors c'est en fait un théorème de Erlie et Chavit dans les années en 99 qu'il aura vu à Godel Price en 2004 qui ont montré qu'un problème peut être résolu dans un modèle insynchrone avec Crash si et seulement si et bien en fait qu'est-ce qu'on peut faire si et seulement si il y a une façon de prendre ce qu'on appelle le complexe d'entrée je vais vous donner un exemple tout de suite de le subdiviser et puis de trouver une application vers ce qu'on appelle le complexe de sortie et que cette application bien sûr doit préserver l'adjacente dans mon complexe et doit être bien sûr compatible avec le problème en question alors ça c'est un théorème relativement abstrait en passant tout de suite à un exemple passons justement à notre consensus alors j'ai dessiné sur ce petit dessin c'est un consensus très simple deux processeurs mettons le blanc et le noir Alice et Bob et binaires ils ont en entrée 0 ou 1 alors le petit dessin à gauche c'est le complexe d'entrée alors qu'est-ce que ça représente on retrouve nos deux processeurs noir et blanc le processus noir il peut avoir deux entrées possibles soit 0 soit 1 le processus blanc peut avoir deux entrées possibles soit 0 soit 1 et puis je mets des arrêtes entre toutes les entrées possibles donc on peut avoir le système l'arrête horizontale du haut c'est le système dans le cas où Alice et Bob se présentent avec un entrée et bien chacun ils ont 0 l'arrête du bas c'est chacun ils ont 1 et puis sur les côtés c'est quand le noir a 0 et le blanc a 1 et vice versa c'est les 4 possibilités d'entrée dans mon système maintenant que dit la spécification du consensus le consensus dit que il faut finir soit avec 0 0 soit 1 1 c'est ça résoudre le consensus alors plus exactement quelle est la spécification du consensus et bien la spécification du consensus elle est représentée ici alors on va pas lire toutes les flèches mais regardons par exemple le cas de la flèche de l'arrête en haut horizontale en haut qui connecte 0 0 alors qu'est-ce que ça dit quand les deux souvenez-vous de la spécification du consensus si tout le monde démarre avec 0 il faut se mettre d'accord sur 0 d'accord donc la flèche jaune là en pointillé jaune elle vous ramène sur la petite arrête 0 0 là-bas si le processus noir est tout seul si l'autre est tombé en panne et que l'autre ne démarre jamais et qu'il a la valeur 0 lui aussi il doit ressortir la valeur 0 pareil pour le processus blanc même chose c'est symétrique en bas et alors ce qui est intéressant c'est les flèches bleues là les flèches bleues c'est justement le cas où il y a possibilité de faire soit l'un soit l'autre soit de se mettre d'accord sur 0 0 soit de se mettre d'accord sur 1 1 donc ce sont les cas où on a le noir qui vaut 0 et le blanc qui vaut 1 ou l'inverse à ce moment là la sortie possible c'est soit 0 0 0 soit 1 1 ce sont les deux sorties possibles donc ça c'est la spécification du consensus un matin de la question ce que dit le théorème d'erlier-échavite il dit est-ce qu'il est possible de subdiviser le complexe d'entrée le petit carré en l'occurrence ici le subdiviser donc subdiviser chaque arrête en mettant plein de points Alice, Bob alternativement est-ce qu'on peut faire ça et puis trouver une application c'est-à-dire trouver une application qu'on voit chaque sommet sur chaque sommet qui préserve la forme du complexe de manière à respecter les règles du consensus ben là c'est relativement simple de se convaincre que c'est impossible c'est impossible parce que le complexe de gauche il est connecté on peut aller de tout point vers tout autre point en restant dans le complexe le complexe de droite il n'est pas connecté on ne peut pas aller de tout point à tout autre point et donc ça c'est très facile de vérifier mathématiquement avec la définition de ce que c'est qu'une application simpliciale de vérifier qu'en fait il ne peut pas y avoir d'application simpliciale qui ne préserve pas la connectivité donc là c'est simplement un raisonnement purement mathématique une fois qu'on a formulé c'est l'absence de cette application que dont que Erlevis et Chavitz cherchent ils disent il doit y avoir une application simpliciale du complexe d'entrée vers le complexe de sortie et en fait ici c'est impossible on ne peut pas avoir de telle application parce que le complexe d'entrée il est connexe le complexe de sortie n'est pas connexe et ça termine la démonstration donc c'est relativement simple une fois qu'on a les bons outils l'impossibilité de consensus est relativement simple à obtenir alors en pratique comment on fait ? en pratique on essaie de faire comme on peut donc il y a toute une série de propositions d'algorithmes de consensus plus ou moins efficaces alors une fois de plus c'est vraiment crucial d'avoir le consensus dans les systèmes distribués alors il y a un fameux algorithme qui s'appelle Paxos qui a été conçu par Leslie Lamport qui a eu le prix Turing qui est l'équivalent un petit peu du prix Nobel ou de la médaille Fields pour les informaticiens donc il a obtenu le prix Turing en 2014 pour ses travaux pas spécifiquement sur Paxos mais sur les horloges en général et sur les fondements du calcul distribué donc il y a des techniques efficaces ça veut dire quoi ? ça veut dire que Paxos ne résout pas il peut Paxos pourrait s'exécuter à jamais à ne jamais terminer alors il se trouve que bien sûr en pratique c'est pas ce qui se produit c'est des cas extrêmement pathologiques et que donc Paxos termine très efficacement dès qu'il peut terminer Paxos termine c'est ça une des caractéristiques de cet algorithme qui est relativement sophistiqué donc je ne vais pas en parler ici je vais par contre maintenant sauter complètement pour revenir à une autre forme d'incertitude qui est les incertitudes spatiales alors là ça rejoint plus de ce qui a été présenté par Claire tout à l'heure on est dans un réseau et notre objectif c'est de faire des choses purement localement on ne veut surtout pas résoudre un problème pour résoudre un problème quelque part est-ce que je veux prendre ma quelle fréquence d'émission je vais utiliser etc je ne veux pas avoir à demander à tout le réseau qu'est-ce que je dois faire donc je veux juste prendre une décision en discutant un petit peu avec mes voisins peut-être à une certaine distance mais pas trop loin dans mon réseau alors le problème là l'équivalent un petit peu si vous voulez du consensus dans le problème du calcul local c'est un problème qui a été évoqué tout à l'heure c'est le problème de la coloration alors là on va regarder quelque chose de très très simple on va regarder la trois coloration de l'anneau alors le problème est spécifié de la manière suivante les nœuds ont des identifiants pensés aux adresses IP aux adresses internet chaque nœud a sa propre adresse donc là les adresses même on a simplifié qu'elles sont entre 1 et n le nombre de sommets de mon réseau et mon réseau c'est un anneau vraiment très très simple alors par contre ces adresses là elles sont ordonnées d'une façon absolument quelconque ça c'est une façon possible d'ordonner ces 10 je crois que j'ai 10 sommets ces 10 adresses dans mon réseau et l'objectif c'est que les sommets calculent une couleur donc combien de couleurs on a droit ici on va se donner trois couleurs alors pourquoi trois couleurs alors donc là voilà ici ce que les sommets doivent calculer ils peuvent choisir une couleur rouge bleue ou jaune c'est ça leur sortie et bien sûr la contrainte c'est la contrainte de coloration propre qui dit que un sommet doit avoir une couleur qui doit être différente des couleurs de ses voisins et donc on voit bien que c'est le cas le sommet numéro 7 là-bas il a la couleur jaune qui est bien différente de rouge et de bleu alors vous pourriez me dire ok mais sur mon anneau là à 10 sommets j'aurais très bien pu regarder le problème de la 2 coloration puisqu'après tout j'aurais pu colorer alternativement colorier alternativement bleu rouge bleu rouge bleu rouge ça aurait marché pareil alors bien sûr ça aurait marché pareil pour un anneau parce que l'anneau était pair mais si on prend un anneau impair on a besoin de 3 couleurs on ne peut pas le faire avec 2 couleurs parce que si vous essayez avec 2 couleurs l'anneau avec 5 sommets partez du rouge après à côté on doit avoir nécessairement une couleur différente disons jaune si je veux utiliser que 2 couleurs il faut que je remette le rouge que je remette le jaune et au bout d'un moment ça coince aux 2 extrémités je dois utiliser une 3ème couleur donc si on veut que le problème soit défini pour tous les anneaux possibles je dois m'autoriser à avoir 3 couleurs même si pour certains anneaux on peut faire mieux et faire que 2 couleurs là je vais faire avec 3 couleurs donc problème extrêmement simple ce qui est important de bien noter sur ce problème là c'est que la spécification du problème elle est complètement locale tout ce que je demande au nœud c'est prenez une couleur qui soit différente de la couleur de vos voisins c'est tout donc c'est des choses qui a priori on pourrait se dire on va y arriver localement je vais juste communiquer un coup avec mon voisin je sais pas on va comparer nos adresses IP puisque c'est les adresses les chiffres qu'on a je sais pas le sommet 5 là en bas à gauche il va communiquer avec le sommet à sa droite le sommet à sa gauche imaginons qu'ils ont une notion de droite et de gauche ils vont communiquer à droite et à gauche il va récupérer les identifiants 3 et 10 puis il fait un petit calcul modulo je sais pas quoi peut-être qu'il peut y arriver en un coup alors s'il peut pas y arriver en un coup il va recommencer à refaire une communication ok on s'est pas mis d'accord est-ce qu'on peut se remettre d'accord est-ce qu'on peut le faire en temps constant est-ce que je peux le faire est-ce que je peux résoudre la coloration une fois de plus ce qui est une spécification purement locale dans mon réseau est-ce que je peux arriver à le faire en temps 1 alors Claire vous a présenté des algorithmes probabilistes qui résolvaient le problème en temps mettons log n si on avait le droit de beaucoup d'aléas surtout de communiquer des messages importants ou log carré si on restreignait un petit peu la capacité de communication des liens ici la capacité de communication va être un non borné et par contre je veux faire les choses déterministes je ne vais pas utiliser d'aléas mais mon instance n'est pas arbitraire les instances que traitait Claire étaient des instances arbitraires des cellules là c'était peut-être planaire mais en tout cas des choses relativement complexes ici c'est purement un anneau extrêmement simple donc là sur un cas particulier le cas de l'anneau on peut très bien imaginer peut-être qu'on peut le faire en temps constant alors voyons voir ça si on peut le faire en temps constant alors le modèle là on s'interroge sur le problème de la complexité spatiale donc on fait abstraction de toute autre chose donc tout à l'heure mon modèle c'était un modèle avec noir partagé je faisais abstraction du réseau j'imaginais que tout le monde comme si tout le monde dans internet pouvait écrire sur un même tableau bien sûr c'est une abstraction c'est valable dans certains systèmes et pas des systèmes à très grande échelle mais je voulais je me suis focalisé sur le fait que les horloges étaient asynchrones ici je vais supposer complètement à l'inverse je vais supposer que j'ai des horloges synchrones même si c'est très difficile à implémenter en réalité on va supposer des horloges synchrones par contre je vais avoir uniquement un modèle de communication très très simple par message là on n'écrit pas sur un tableau centralisé on s'échange des messages alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que c'est une étape dans ce calcul là une étape c'est chacun des nœuds peut envoyer un message à chacun de ses voisins donc il a deux voisins un voisin de gauche un voisin de droite il peut envoyer un message donc il reçoit les messages de ses voisins et puis il fait un calcul et le calcul il fait des calculs arbitrairement complexes il résout des problèmes qui peuvent être extrêmement difficiles je ne me mets aucune contrainte sur les calculs qu'il peut faire je ne me mets aucune contrainte sur la taille des messages rien du tout tout ce que je mets c'est qu'on ne peut communiquer qu'avec ses voisins d'accord donc en particulier si je veux avoir des informations à propos de quelqu'un qui est à distance 2 à 2 arrêtes de moi dans l'anneau ça va prendre deux étapes parce qu'il va falloir un message pour rapprocher d'un coup et un autre message pour rapprocher d'un deuxième coup donc ce modèle là extrêmement simpliste il mesure parfaitement la localité si on fait quelque chose en une étape c'est qu'on a communiqué uniquement à distance 1 si on fait quelque chose en deux étapes c'est qu'on a eu de l'information qui est venue on a obtenu de l'information que des gens qui sont à distance au plus 2 et en général en t étapes c'est des gens qui sont au plus à distance t donc modèle très simple alors mauvaise nouvelle de nouveau un théorème dû à Nati-Lignal en 92 qui lui a valu également un prix dit le prix d'Ikstra en 2013 qui montre que la 3 coloration de l'anneau de n sommet ne peut pas se faire en temps constant et il nécessite un nombre d'étapes alors ce nombre d'étapes ça vaut la peine de le mentionner un nombre d'étapes qui est au moins log étoile de n alors Claire a déjà évoqué le log le log d'un nombre c'est essentiellement le nombre de chiffres dont vous avez besoin pour coder ce nombre soit en binaire soit en décimal et alors le log étoile c'est le nombre de fois qu'il faut itérer le log pour arriver plus petit que 1 à être plus petit que 1 alors j'aurais dû l'écrire mais on va essayer de le faire de tête si je prends pour ce qui est considéré un petit peu comme une borne sup du nombre d'atomes dans l'univers visible qui serait mettons 10 puissance 100 alors 10 puissance 100 si j'en fais le log ça fait 100 fois le log de 10 alors log de 10 bon on va dire que c'est un log à base 2 donc on va dire que c'est 3 grosso modo ça fait 300 log de 300 c'est à peu près 256 donc ça fait 8 et puis après log de 8 c'est 3 log de 3 c'est un peu plus de 1 et puis après je suis en plus de 1 donc en 5 opérations log 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 en 5 opérations je suis arrivé en dessous de 1 donc le log étoile de 10 puissance 100 c'est 5 donc c'est une valeur extrêmement petite déjà Claire disait que les logs c'était petit alors les logs étoiles c'est vraiment absolument petit néanmoins néanmoins formellement c'est pas constant c'est à dire que quand n grandit et bien il faut prendre de plus en plus d'étapes pour faire la coloration donc c'est pas un problème qu'on peut résoudre uniquement en un nombre constant d'étapes on le résout en un nombre d'étapes ridiculement petit mais c'est pas constant donc voilà encore un obstacle voilà quelque chose qui vous dit qu'il y a des choses pourtant tout est spécifié localement tout est trivial en fait on peut y arriver en log étoile dans cette loyer on peut faire beaucoup mieux que log n même en déterminisme on peut le faire je vais pas vous expliquer l'algorithme mais c'est un cas particulier c'est pas un cas général comme a montré Claire tout à l'heure là c'est dans l'anneau uniquement alors juste une peut-être alors il me reste combien de temps je n'ai pas vu à quel moment j'ai commencé encore un quart d'heure peut-être donc je vais peut-être très rapidement donner une idée de la preuve donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce que voit un sommet le petit sommet X là qu'est-ce qui de quoi il est au courant après deux étapes donc après une étape le sommet X est uniquement au courant de son sommet à gauche là qui est appelé G2 et du sommet à droite qui est D1 après deux étapes il a appris qu'est-ce qu'il a appris il a appris les données de ce problème il a appris l'identifiant l'adresse IP si vous voulez il a appris les données de G1 et de D2 en deux étapes plus généralement en T étapes ce qu'apprend un sommet le sommet X au milieu et bien il va apprendre les adresses IP de ces T sommets à gauche et de ces T sommets à droite c'est tout ce qu'il a récupéré en T étapes c'est tout ça c'est uniquement ça qu'il peut obtenir et donc un algorithme c'est rien d'autre que quelque chose un algorithme en T étapes c'est rien d'autre que de consiste à récupérer les données dans un rayon T et puis à partir de ça je dois trouver une fonction qui va à partir de ces données là me retourner une couleur tout à l'heure c'était jaune bleu ou rouge d'accord donc c'est une fonction de l'ensemble de ces séquences comme ça sur l'ensemble des trois couleurs alors comment comment on peut procéder une fois qu'on a compris ce que c'était qu'un algorithme en T étapes et bien ce qu'a fait l'ignal c'est qu'il est passé c'est un transparent technique mais c'est le seul après ça redeviendra moins technique ce qu'a fait l'ignal c'est qu'il a étudié ce qui s'appelle le graphe des configurations donc il a fait un graphe abstrait une fois de plus c'est ça qui est très important dans les deux preuves topologiques et là uniquement le graphe c'est qu'on a un algorithme qui est quelque chose de dynamique quelque chose qui procède en étapes on se ramène à un objet mathématique statique et on étudie les propriétés de cet objet mathématique pour en déduire des limites ou des qualités sur l'algorithme de départ alors ici on se ramène à un graphe c'est quelque chose d'un objet plus simple qu'un complexe simplicial juste un graphe dont les sommets les sommets c'est toutes les vues possibles toutes les configurations possibles qu'on peut avoir donc je vous ai dit un sommet X ce qui peut s'avoir en T étapes c'est les T sommets de gauche puis les T sommets de droite donc en fait c'est toutes les séquences possibles qu'on peut avoir de 2T plus 1 2T plus 1 valeur prise entre 1 et N alors ce que j'ai pas précisé dans le transparent c'est que bien sûr ces valeurs sont distinctes 2 à 2 parce que dans l'anneau on revoit pas j'ai dit que les identifiants comme les adresses IP pour vos ordinateurs ce sont des valeurs qui sont distinctes donc on a l'ensemble des sommets c'est ça donc c'est un très gros graphe très gros graphe l'ensemble des sommets et quand est-ce qu'on va mettre une arête on va mettre une arête entre deux configurations donc là vous voyez on retrouve à gauche la configuration la même que tout à l'heure le X avec ses T voisins à gauche et ses T voisins à droite et on va mettre une arête si le sommet l'autre séquence la séquence toujours c'est une séquence de 2T plus 1 sommet si on peut l'obtenir par un petit décalage d'un cran vous voyez j'ai juste décalé le G1 il affiche le camp et est arrivé DT plus 1 à la suite de DT j'ai décalé d'un côté et rentré une nouvelle valeur si je peux faire ça je mets une arête d'accord ? c'est la règle d'adjacence dans mon graphe alors pourquoi j'ai choisi cette règle d'adjacence ? parce que cette règle d'adjacence elle correspond au cas d'un anneau ça veut dire à l'existence d'un anneau où j'aurai effectivement des identifiants G1 G2 placés comme ça ensuite X D1 D2 DT DT plus 1 l'anneau il y aurait ces maintenant ça fait 2T plus 2 valeurs consécutives et ces deux séquences là pour lesquelles j'ai mis une arête dans mon graphe des configurations ça correspond à la vue en T étapes de deux sommets voisins du sommet X et du sommet D1 le sommet X il voit exactement la séquence de gauche et le sommet D1 il voit exactement la séquence de droite donc quand on a comme ça deux séquences qui sont obtenues juste par un décalage ça correspond à deux séquences qui peuvent être vues par deux voisins dans l'anneau alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant ça veut dire que si j'ai un algorithme qui est capable de colorier de 3 colorier l'anneau donc d'affecter 3 couleurs dans un anneau de N sommet et bien ça veut dire qu'est-ce que fait mon algorithme une fois de plus il fait rien d'autre que prendre une séquence et lui affecter une couleur c'est quelque chose de complètement systématique c'est déterminé s'il n'y a pas d'aléa je prends la séquence et à chaque séquence il y a une couleur spécifique qui est affectée donc ça veut dire que en particulier vous voyez que dans cet anneau-là ce grand anneau les sommets le sommet X et le sommet D1 il faut qu'ils aient des couleurs différentes il faut que mon algorithme sorte des couleurs différentes donc ça veut dire que si j'ai un algorithme de coloration en T étapes et bien je suis capable de colorier mon gigantesque graphe des configurations avec uniquement trois couleurs parce que deux sommets voisins dans le graphe des configurations et bien ils auront bien des couleurs différentes parce que si on met deux sommets voisins c'est qu'ils correspondent à deux sommets voisins dans un anneau donc forcément l'algorithme s'il n'est pas faux il doit donner des couleurs différentes alors ça mathématiquement ça se traduit par ce qu'on appelle l'indice chromatique du graphe GTN qui est plus petit que 3 et puis là je saute la partie technique qui est la partie technique qui est de montrer que cet indice chromatique pourrait être plus petit que 3 et bien il faut que T fasse au moins log étoile L mais là ce que je voulais juste surtout illustrer c'est le même un petit peu la même approche que ce qu'on a fait pour la topologie algébrique là sur quelque chose de plus simple on a ramené l'étude d'un problème distribué complexe où il y a de la dynamique etc. à un objet purement statique sur lequel on peut utiliser des outils pour calculer ses propriétés et en déduire donc des propriétés de l'algorithme alors j'ai juste un petit transparent sur l'utilisation de l'ALEA Claire en a beaucoup parlé donc je ne vais pas forcément spécialement en dire long juste pour dire la deuxième partie du transparent pour dire que la première partie c'est pour dire que l'ALEA ce n'est pas encore quelque chose de très très bien compris par moi certainement pas pour des gens comme Claire beaucoup mieux mais en tout cas on n'a pas encore complètement compris ce qui se passe en algorithmique avec l'ALEA dans le distribué il n'y a pas des problèmes aussi fondamentaux que dans le séquentiel mais par exemple on ne sait toujours pas si l'ALEA aide vraiment pour la coloration distribuée on l'a vu avec l'algorithme qui a donné Claire sur le stable que en fait l'ALEA ça permet de faire des algorithmes extrêmement élégants simples etc pas forcément simples à analyser mais en tout cas simples à implémenter les algorithmes rapides déterministes sont beaucoup beaucoup plus complexes et donc du coup très difficiles à implémenter mais néanmoins on n'a pas encore été capable de montrer qu'il y avait vraiment une différence entre la puissance du déterminisme et la puissance de l'ALEA pour la coloration donc ça ça reste un petit problème ouvert pas aussi important que le problème crucial qui est écrit au dessus que je ne détaille pas mais pour dire qu'on a des questions sur l'ALEA évidemment que ça casse la symétrie ça c'est sûr que ça aide dans certains cas mais dans certains problèmes comme la coloration c'est pas complètement clair c'est conjecturé que oui alors rapidement juste pour finir sur quelque chose d'un petit peu plus ludique on pourrait aussi en distribuer on peut hélas ramener à la physique il y a beaucoup d'interactions entre les physiciens et les informaticiens en particulier autour du calcul quantique et on pourrait s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en distribuer et qu'on partage maintenant des ressources quantiques alors je vais prendre un exemple tout tout simple pour illustrer le problème on va prendre ce jeu là alors ce jeu c'est dit le jeu XOR alors avant que je l'explique on a toujours nos deux entités comme il y a deux entités c'est encore Alice et Bob alors Alice reçoit en entrée un bit A c'est un bit et elle doit sortir un bit X Bob reçoit en entrée un bit B et doit en sortir un bit Y Alice et Bob ne communiquent pas d'accord il y a absolument il y a un mur entre les deux il n'y a pas de communication entre Alice et Bob alors qu'est-ce que doivent vérifier X et Y par rapport aux entrées A et B X et Y doivent vérifier la chose suivante le OU exclusif de X et de Y doit être égal au E de A et de B alors le E de A et de B c'est quoi donc rappelons-nous que A et B ce sont soit 0 soit 1 donc imaginez 0 c'est faux 1 c'est vrai donc le E de A et B c'est que ça ça va être vrai que si et seulement si A et B sont vrais donc A et B va valoir 1 si et seulement si A vaut 1 et B vaut 1 dans tous les autres cas les trois autres cas ça va valoir 0 et là je vous ai mis la table de vérité si les deux parties sont vraies ça fait vrai si une des deux parties est à faux le résultat est faux alors le OU exclusif c'est une autre opération logique qui dit juste qui va être vraie si et seulement si les deux valeurs sont différentes donc c'est à dire qu'une des deux valeurs doit être vraie exclusivement vraie c'est à dire que l'autre valeur doit être fausse d'accord donc la table est représentée ici donc si X est vrai et que Y est faux ça ça va valoir vrai X ou exclusif Y inversement si X est faux et Y est vrai ça ça sera vrai et si les deux sont vrais ça vaut faux donc on veut l'exclusivité donc un seul des deux sont vrais donc voilà la règle dit autrement la règle dit que par exemple si A et B sont tous les deux à vrai il faut absolument que Alice et Bob sortent des valeurs de X et de Y qui soient différentes d'accord pour que le OU exclusif soit vrai c'est un peu difficile de jongler avec ces tables là mais rappelons-nous c'est juste cette règle là si Alice et Bob reçoivent en entrée vrai alors il faut absolument que Alice et Bob sortent en sortie des choses différentes l'un doit sortir vrai l'autre doit sortir faux et à l'inverse si Alice et Bob un des deux reçoit la valeur faux il faut que les deux ils ressortent la même valeur soit tous les deux 0 soit tous les deux 1 bon c'est assez facile de se convaincre que ce petit jeu là en déterministe il n'y a aucune chance d'accord c'est complètement impossible on ne connait rien ils ne communiquent pas je ne sais rien vous pouvez vous amuser à pile ou face si vous voulez jouer à deux vous ne communiquez pas vous allez vous courir forcément une fois pour une entrée alors par contre en probabiliste quand on partage des ressources on peut faire mieux alors il y a plein de façons de partager des ressources une des façons les plus simples donc une fois de plus mais deux joueurs là ils ne communiquent pas par contre ils peuvent partager des choses donc imaginons qu'ils ont accès là pour l'instant ils ne partagent rien imaginons qu'ils ont chacun accès à un dé tout comme dans les algorithmes qu'a présenté Claire ce matin donc qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour jouer il y a une façon de faire très très simple ce que va faire c'est vraiment un truc trivial ce que va faire Bob c'est qu'il va dire moi je m'en fiche je sors toujours 0 et ce que va faire Alice elle va tirer à pile ou face elle n'a même pas besoin d'un dé elle a juste besoin d'une pièce elle tire à pile ou face avec probabilité 1,5 elle sort 0 avec probabilité 1,5 elle sort 1 et à ce moment là c'est facile de vérifier que pour n'importe quelle entrée qu'on va donner à Alice et Bob le succès va être 1,5 probabilité de succès 1,5 pas énorme mais bon c'est déjà pas mal tout à l'heure c'était impossible c'est le mieux qu'on puisse faire on ne peut pas faire mieux qu'un 1,5 avec des ressources d'aléas privées comme ça chacun a son petit dé ou chacun a sa petite pièce de monnaie ou sa collection de pièces de monnaie c'est le mieux qu'on puisse faire probabilité de succès 1,5 alors ce qui est intéressant c'est que si on partage maintenant des ressources aléatoires partagées vraiment partagées c'est-à-dire qu'on a la même source d'aléas soit qu'on ait tiré les bits aléatoirement et qu'on se les soit donnés avant de commencer soit qu'on a accès tous les deux à Alice et Bob ils ont tous les deux accès à un dé et ils voient tous les deux mais Alice et Bob ne communiquent pas juste mais avant ils ont pu se mettre d'accord sur une stratégie ils ont pu se partager des bits aléatoires au début, avant mais une fois qu'ils ont fait ça après le jeu doit se dérouler sans communication alors si on fait avec de l'aléa partagée on peut faire une probabilité de succès 3 quarts rapidement comment on ferait ça si vous écrivez les équations il y a 4 équations les 4 équations on ne peut pas les résoudre toutes simultanément c'est pour ça qu'il n'y a pas d'algorithme déterministe par contre si vous prenez 3 parmi ces 4 équations n'importe quelle 3 parmi ces 4 équations là vous pouvez les résoudre donc qu'est-ce que font Alice et Bob il regarde le dé et ça va être un dé à 4 valeurs et ce dé il va nous dire quelle équation on supprime donc il regarde le dé il voit que c'est 2 alors tous les deux vont supprimer l'équation 2 résoudre le système qui maintenant est résolu et sortir la valeur en fonction de ce système juste pour donner l'idée donc là on peut le faire avec 3 quarts et c'est le mieux qu'on puisse faire alors maintenant est-ce qu'on peut faire mieux si on partageait des ressources quantiques donc typiquement là ce qui se passerait si on aurait par exemple chacun aurait pris une particule enfin système de particules l'un aurait pris l'une l'autre l'autre et ces particules ont été intriquées donc il y a des corrélations maintenant spécifiques entre ces deux particules et bien là à ce moment là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire un peu mieux on peut faire en fait une probabilité de succès qui est cosinus carré de pi sur 8 et qui est 0,85 qui est un petit peu mieux que 3 quarts donc avec de l'aléa quantique on peut faire mieux alors ça c'est intéressant parce que grosso modo c'est une version extrêmement extrêmement simplifiée d'une espèce de preuve qui pourrait sélectionner qui pourrait faire une expérience pour vérifier qu'on vit dans un monde quantique et bien effectivement c'est ça qui a été fait par Aspé et par ses collègues pour montrer qu'on vit dans un monde quantique c'est essentiellement et bien essayer de modéliser un système comme ça pour voir les probabilités de succès et de vérifier qu'en fait les probabilités de succès et bien sont supérieures à ce qu'on peut obtenir si on vivait dans un monde classique et que donc on doit vivre dans un monde quantique ou autre mais en tout cas on ne vit pas dans un monde classique parce que la nature réalise des choses qui ne peuvent pas les particules en tout cas réalisent des choses qui ne peuvent pas être faites si on suppose uniquement qu'on vit dans un monde classique donc ça c'est un exemple extrêmement simplifié de ce type d'opération mentale qu'on pourrait avoir juste un mot pour dire que si on s'intéresse uniquement à ce qu'on appelle la non-localité c'est-à-dire qu'ils sont respectés ce qui est à peu près admis par les physiciens comme étant le minimum qu'on puisse supposer de la physique et bien on peut faire avec une probabilité de succès 1 donc mais bon les expériences montrent qu'on est proche des prédictions du monde quantique donc la physique quantique doit refléter probablement en tout cas une partie de la réalité une petite question ouverte pour mon avant-dernier transparent justement est-ce qu'on pourrait faire des algorithmes distribués qui seraient quantiques c'est encore quelque chose qui n'a pas été complètement l'informatique quantique en plein boom bien évidemment en distribué c'est pas complètement clair de savoir si on pourrait gagner par exemple pour ces problèmes de coloration ou ces problèmes de stable est-ce que si on avait accès à des ressources quantiques est-ce qu'on pourrait y arriver ou est-ce que même si on avait accès à des ressources non locales comme ici voilà une boîte non locale alors qu'est-ce que c'est une boîte non locale ça a n entrées et n sorties et tout ce que ça doit faire c'est que la définition c'est uniquement de dire que si je prends n'importe quel ensemble S d'entrée et bien la distribution de probabilité des sorties de S ne doit dépendre que des entrées de S d'accord autrement sinon on ne vérifierait pas la non localité on pourrait transmettre de l'information à distance donc la non localité c'est exactement ça c'est pas valeur par valeur mais c'est la distribution de probabilité ne dépend que des entrées alors est-ce qu'avec en disposant des boîtes non locales comme ça on serait capable de faire des algorithmes de coloration ou des algorithmes alors les drosophiles ne vont pas utiliser probablement pas de ressources quantiques mais ça serait intéressant pour résoudre des problèmes pratiques de savoir si en utilisant des ressources du type quantique ou de la non localité et bien on pourrait faire des algorithmes plus rapides et peut-être faire la coloration en temps constant au lieu de la faire en log étoile n c'est-à-dire en fait en 4 étapes au lieu de 5 ah oui j'ai dit avant-dernier mais c'était l'avant-avant-dernier excusez-moi juste pour dire qu'il y a quantité d'autres modèles que je n'ai pas abordés bien sûr les réseaux ils varient dans le temps ils sont dynamiques il y a de la mobilité si c'est des agents logiciels des robots qui bougent dans le plan on peut essayer d'affaiblir ou pas la capacité de calcul individuelle ce qui a pris l'exemple qui a pris avec les cellules claires c'est évident qu'on ne peut pas supposer qu'une cellule fasse des calculs extrêmement sophistiquée de même on peut supposer qu'on a des capacités de communication qui sont contraintes radio des faibles ventes passantes il y a toute une panoplie c'est d'ailleurs un petit peu gênant en fait pour l'algorithme distribuée parce que finalement on a pléthore de modèles et c'est difficile de savoir de prendre un modèle c'est représentatif de quelque chose mais pas forcément représentatif d'autres choses donc ça c'est un petit peu un défi de l'algorithme distribuée d'arriver à se dépatouiller avec tous ces modèles pour essayer de trouver les bons modèles abstraits sur lesquels on peut dire des choses intelligentes sans être trop loin de la réalité donc en conclusion le message principal c'est que l'algorithme distribuée bien sûr on est intéressé par les performances etc mais la première chose que les gens veulent vraiment comprendre c'est en quoi malgré l'incertitude qu'on a sur notre environnement présence de panne asynchronisme distance spatiale etc est-ce qu'on peut résoudre quand même des tâches relativement complexes on a vu que c'est le cas oui des fois c'est le cas non des fois et l'incertitude ça crée des problèmes qui sont vraiment dramatiques et qui limitent beaucoup les capacités d'un système distribué les outils j'en ai mentionné certains donc la théorie des graphes la combinatoire la théorie de j'agibrique j'ai pas mentionné la complexité des communications dans la question qu'il y a eu tout à l'heure sur le fameux compromis nombre de bits nombre de calculs typiquement ça serait probablement une question qu'il faudrait aborder avec la complexité des communications savoir combien de bits il faut échanger pour être capable de se mettre d'accord sur une certaine valeur bon c'est un outil qui est très très fortement utilisé en algorithme distribué et j'ai juste mis sur ce transparent trois livres qui sont de collègues proches trois livres qui sont écrits en anglais le premier en haut à droite c'est un livre sur les problèmes locaux sur les réseaux en bas à gauche c'est sur le calcul distribué à synchrone et puis le livre en bas à droite c'est celui sur une modélisation à partir de la topo-SGS-Giabric pour faire du calcul distribué et voir un petit peu les limites du calcul distribué et donc c'est tout et je vous remercie beaucoup applaudissements applaudissements Merci.